Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension ScreenPal qui permet d'enregistrer votre écran pour faire de la rétroaction aux élèves. Non seulement cette extension permet en version gratuite de donner de la rétroaction sur l'écran, elle permet aussi de pouvoir souligner ou marquer les parties du texte de l'élève. Donc, c'est vraiment une extension qui peut être intéressante quand on veut annoter, pas la copie, mais vraiment la vidéo. Donc, je suis allée la chercher en extension. Et là, on veut enregistrer gratuitement. Donc, on clique sur Launch Free Recorder ici. Et là, il y a comme un écran qui va apparaître par là-dessus. Et on peut aller choisir à quel endroit on veut enregistrer. Donc, je vais changer d'onglet ici. Et là, je choisis l'onglet. Donc, vous voyez, en ce moment, j'ai cet onglet-ci sur lequel je peux enregistrer. Donc, je vais enregistrer de cette façon-ci en plaignant sur Rec. Et là, j'enregistre de cette façon-ci. Et je peux, avec les outils d'annotation, aller chercher un endroit où je veux que l'élève se corrige. Et je peux aussi aller annoter avec des crayons à cet endroit-ci comme ça. Donc, je peux vraiment aller chercher aussi une boîte de texte pour écrire. Donc, je peux aller... Vraiment, c'est une annotation sur la vidéo et non sur le texte de l'élève. Donc, l'élève ne va pas avoir son texte annoté. Mais bien, dans la vidéo, il va pouvoir avoir les annotations. Donc, il va devoir ouvrir la vidéo pour ensuite aller corriger son texte. Mais il va pouvoir peser sur Pause. Donc, ici, je fais Pause. Je fais Compléter ensuite. Et on me donne l'option de sauvegarder et publier. Faire un partage rapide en copiant le lien ou modifier ensuite la vidéo. Donc, si je veux faire un partage rapide, ici. Donc, on dit qu'il va y avoir un lien qui va être copié. Et je vais pouvoir aller mettre le lien sur la copie de l'élève. Donc, ça prend quand même quelques temps avant que ça se télécharge. Donc, on va attendre. Donc, une fois que c'est téléchargé, je peux aller copier mon lien, que ce soit dans le texte de l'élève, dans un commentaire, dans un Google Doc. Donc, admettons ici que je veux le copier dans son texte. Donc, il va pouvoir aller voir la vidéo de cette façon-ci. Et pouvoir aller écouter mes commentaires sur son texte. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'annotations qui ont été déposées sur le texte de l'élève. Mais bien, dans la vidéo, il va pouvoir voir mes annotations. Donc, je pourrais... Si j'enlève ici... Excusez-moi. Je vais enlever ça ici. Donc, je pourrais aller à la place, écrire un commentaire et mettre mon lien en commentaire, ici. De cette façon-là. Et l'élève va pouvoir aller écouter la vidéo en cliquant dessus. Donc, c'est une façon d'utiliser ScreenPal en enregistrant votre écran et en pouvant aussi ajouter des commentaires écrits sur le texte de l'élève, mais à l'écran et non sur sa copie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada